Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online sur Next Gen Pour faire part de l'épisode numéro 2 de la série Customisation des voitures de la rue Alors j'ai vu que vous avez vraiment vraiment aimé cette série Vous avez lâché un maximum je crois Vous avez lâché 500 pouces bleus sur cette vidéo C'est juste énorme Je vous remercie de tous vos commentaires Pouces bleus etc Ca m'a fait vraiment plaisir Et ça me donne vraiment la motivation de continuer cette série Alors aujourd'hui je ne sais vraiment pas à quoi on va s'attaquer J'ai vraiment envie de vous montrer quelques 4x4 Qui sont sublimes et magnifiques à customiser Donc on va commencer tout de suite Alors pour ceux qui voudraient savoir Je suis actuellement avec la C'est un véhicule compact Alors je ne me souviens même plus trop du nom Il est affiché en bas à droite Donc c'est une prairie Bolocan Alors parce que je vois que beaucoup de personnes des fois me demandent Ouais Girtus tu conduis quelle voiture etc Comme je vous l'ai dit les voitures de la rue customisées sont excellentes En voici la preuve Cette voiture est excellente Bon malheureusement elle est en propulsion Elle est en traction et non pas en propulsion Donc du coup c'est assez chaud des fois pour la gérer Mais bon c'est plutôt pas mal J'aime beaucoup cette voiture Donc voilà Enfin moi je l'ai customisé Et maintenant c'est mon petit Ma petite chouchoute on va dire Enfin bref Donc on va prendre le Baller Donc le Range Rover que vous connaissez Que vous avez déjà vu des centaines Des milliers Des quadrumillions Tout ce que vous voulez Deux fois Et on va tout de suite aller au Los Santos Custom Pour le customiser Et après je prendrai un autre 4x4 On verra bien ce qui nous tombera sur la main Tout d'ailleurs comme je vous l'ai dit Je prends les voitures qui me tombent sous la main Bah des voitures que je peux trouver dans la rue etc Voilà Alors on va tout de suite au Los Santos Custom Donc comme je vous l'ai dit Son nom c'est le Baller En réalité c'est le Range Rover Donc c'est un SUV Pour ceux qui voudraient savoir Et non pas un 4x4 Parce que moi généralement je dis que c'est un 4x4 Mais à la limite c'est un SUV et tout Les gens me prennent le chou SUV 4x4 c'est pas la même chose Personnellement A partir du moment où c'est de la marque Range Rover Ça reste un 4x4 Après il y en a qui vont chipoter etc Mais bon On est sur un jeu On cherche pas à chipoter 4x4 ou SUV Enfin bref On va dans le Los Santos Custom Et on va customiser Ce fameux Galivateur Baller Donc qui est un SUV Alors en blindage 100% Frein On va mettre des freins de course Et en pare-choc c'est parti Alors ça c'est le pare-choc de série Nous avons le pare-choc avant numéro 1 Et le pare-choc avant numéro 2 Alors le pare-choc avant numéro 2 Je le préfère franchement Plutôt le pare-choc numéro 1 Parce que je trouve vraiment que ça fait plus 4x4 De mettre un pare-choc qui va vraiment le plus bas possible Et bien fait plutôt que de mettre un 4x4 Un pare-choc comme ça plutôt Après c'est mon avis Et pour le pare-choc arrière On n'a pas vraiment de choix On va mettre celui-là le premier Donc je vous montre bien à quoi ça correspond Donc à la base le 4x4 est comme ça Donc on va arrêter On va faire en sorte que ça arrête de fumer Voilà donc la voiture fait des trucs assez bizarres Donc voilà le 4x4 normalement Et voici le 4x4 avec le pare-choc arrière customisé Donc on va re... Voilà ma voiture est en train de s'exciter Voilà moteur échappement Échappement nous avons... On va arrêter encore une fois Alors on passe de un pot d'échappement de chaque côté A deux pots d'échappement Donc ça fait double pot d'échappement Je trouve que c'est bien pour un 4x4 d'en mettre deux Qui fasse vraiment bien de bruit Bon klaxon on s'en fout Phare Bon on va mettre les phares xénon Pour le néon On va mettre des supports néon Et personnellement j'ai une couleur de préférence Pour ce 4x4 Donc je vais mettre du jaune Habituellement je mets d'abord la couleur Et après je mets les néons Mais pour cette fois je vais mettre les néons Et après la couleur Parce que pour la couleur j'aime bien Avec cette voiture mettre... Euh... non... Métau et j'aime bien mettre cette couleur Vous allez voir que par la suite Ça va vraiment super bien avec le 4x4 Vous allez voir Mais après c'est vis-à-vous Vous décidez comme vous le souhaitez Vendre Non Bas de caisse Bon ça vous mettez le bas de caisse Ça rajoute vraiment un petit... Un peu de... De carbone et de noir Sur les côtés ça fait vraiment ressortir la couleur Qu'il y a sur la voiture Je vous le conseille vivement Suspension hop Transmission hop Turbo hop là Roux On va mettre des roux tuning Bon comme je vous l'ai dit Dans l'autre épisode Tout ce qui est roux etc C'est pas trop mon kiff non plus Donc je prends à chaque fois aléatoirement Et je vous conseille vraiment de mettre encore une nouvelle fois Les mauves nocturnes C'est vraiment un mauve Bon ça fait mauve Mais en fait ça fait plus noir que mauve Et franchement il est excellent Ce que je vous conseille après pour la couleur des pneus Vous mettez un petit orange ou un petit jaune On va mettre du jaune ça sera mieux Hop Et pour les fenêtres vous mettrez bien les fenêtres limousine Afin que ce soit le plus noir possible Et voici votre 4x4 Bah le SUV balleur Donc qui est le Range Rover Et franchement regardez moi ça C'est juste trop trop beau Il est excellent comme 4x4 Je vous le conseille Bon pour sa catégorie il va plutôt vite Bon c'est sûr qu'il n'est rien comparé au 4x4 Que nous avons pu avoir dans le DLC Je me souviens plus de son nom Je suis désolé Mais pour sa catégorie de SUV Il est excellent Et je vous conseille vivement C'est un bourrin C'est un dur à cuire Après il y a un autre balleur Un autre Range Rover De la catégorie SUV Que vous pouvez mettre aussi dans le Los Santos Custom Qui est celui là Mais malheureusement je l'ai regardé Et on ne peut pas le customiser Je suis vraiment dégoûté Parce que j'aurais préféré Avoir celui là plutôt que celui que j'ai Mais je me contente très bien De celui que j'ai Donc voilà Bon le premier véhicule est customisé On va prendre un autre véhicule Bon pas celui là Parce que je l'ai déjà vu Et vous voyez quand même Qu'il est assez balèze Comme 4x4 Après voilà C'est libre à vous Si vous préférez prendre des Entendu ou autre Vous prenez ce que vous voulez Hop On va prendre la Chrysler Qui se trouve juste ici Arrête toi madame On va prendre la Chrysler Hop La Chrysler qui est un vert pas très beau Bah que j'aime pas du tout d'ailleurs C'est pas qu'il est pas très beau C'est que j'aime pas du tout Et on va l'amener au Los Santos Custom Histoire de voir à peu près Ce que ça peut donner Bah dans tout ça Vous voyez ce que je veux dire Allez hop Let's go Los Santos Custom Alors c'est la Vapid Radius SUV Je pense que vous l'avez déjà vu X fois Et c'était un SUV Bon A vue d'oeil comme ça On peut pas le customiser Donc c'est bien dommage Pourquoi on peut Pourquoi il y a des voitures Qu'on peut pas customiser Sérieusement Je trouve ça un peu dégueulasse Que l'on puisse pas customiser Certaines voitures Rajouter des air rondes Des pare-chocs etc Je trouve ça bien dommage Non celui là C'est celui que j'ai customisé Juste avant On va pas le prendre Après j'irai Pour le prochain épisode L'épisode numéro 3 J'irai dans le désert On va aller customiser Les voitures du désert Ce qu'il y a Bah ceux qui sont dans le désert Je pense que vous voyez A peu près de quoi je veux parler Bon j'aimerais bien Trouver un autre 4x4 S'il vous plaît Hop j'en ai trouvé un là-bas Ah non c'est la même chose Ah C'est la même chose Non Non c'est pas bon Toi non plus Comme je vous l'ai dit C'est en live commentaire Comme à chaque fois Et je cherche vraiment La bonne voiture Pour vous montrer à peu près A quoi pourrait ressembler On va voir avec cette voiture là Tiens On va prendre celle là Et ça sera sûrement La dernière de cet épisode Hop On va monter dedans On la vole Vous voulez les voitures Et en plus ce qui est bien Avec cela C'est que la customisation Va vous coûter super cher C'est sûr Mais Mais grâce à moi Si vous aimez un style de voiture Bah grâce à moi Vous pourrez la customiser Et en plus vous n'avez même pas besoin De payer la voiture Étant donné qu'elle est gratuite Alors on va tout de suite se rendre Au Los Santos Custom Bon elle est un peu Elle est un peu Un peu lente Comme voiture Elle est pas rapide du tout C'est une Une berline Donc il me semble Je suis pas sûr Oui c'est une berline Elle est vraiment très très lente On va voir ce qu'elle va donner A la customisation Pour voir si elle va un peu plus vite Mais après On verra bien Enfin bref Directement Au Los Santos Custom Hop Bonjour mon ami Jean-Charles Je viens avec une Albanie Emperor Berlin Berlin Ah c'est la voiture enneigée Qu'on avait déjà emportée En solo En multijoueur Bon c'est encore une nouvelle fois Pareil on peut pas la customiser Je suis dégoûté On peut pas la customiser Il y a une autre voiture de ce genre C'est une berline aussi Que je vous montrerai Il faudrait d'abord que je la trouve Parce qu'elle est super rare Voilà Donc voilà J'espère que cet épisode Vous aura fait plaisir Bon malheureusement J'ai pu customiser Qu'une seule voiture Parce que J'ai trouvé qu'une seule voiture Qui était Plutôt bien J'espère vraiment Que ça vous aura quand même Fait plaisir Vous lâchez vos avis Et un petit pouce bleu Sur cette vidéo Si ça vous a plu J'espère que vous serez Nombrés à customiser Le balleur Comme je l'ai customisé Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Soit sur GTA 5 Ou d'autres jeux Allez ciao Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz